Étant à Paris de Tututti, jamais je ne me baînerai dans la Seine. On a pu voir que ça fait 4-5 mois, on a tous les mois une agence qui nous dit que ce n'est pas baignable et comme par hasard il y a deux semaines c'est baignable. Moi je ne ferai pas confiance à la mairie de Paris Anne Hidalgo et je trouve que c'est vraiment dommage. J'ai eu énormément d'investissements et je pense que les investissements auraient pu être faits ailleurs plutôt que faire des investissements à perte comme la Seine. Du coup je pense qu'on peut le constater, la Seine n'est toujours pas baignable, elle est aussi verte que je ne sais quoi et je pense qu'on nous arnaque comme toute l'organisation des JO de façon je pense qu'ils ne veulent pas nous dire qu'ils ont bouffé leurs milliards et qu'ils n'ont pas réussi à rendre la Seine baignable et saine du coup voilà. Je pense que c'est bien de nettoyer la Seine dans tous les cas, c'est une bonne mesure. Après c'est sûr que le coût d'un 4 milliards est peut-être un peu élevé par rapport aux résultats qui sont attendus et peut-être à ce qu'on pourra en faire derrière, est-ce que les parisiens vont vraiment en profiter. Mais dans l'ensemble je pense que c'est plutôt une bonne idée de pouvoir faire des nettoyages réguliers de la Seine. C'est peut-être dommage que ça ne soit pas fait plus souvent justement. Ce qui est éviterait d'avoir un coût aussi important au moment des JO pour le faire. Je pense que les dépenses qui ont été mises dans le... comment je dis ça ? Pour assainir la Seine, finalement ils auraient pu servir à autre chose. Comme par exemple aider les 100 logements, les personnes SDF qu'on a dégagé de Paris pour les écoutes ou je ne sais où, ils vont se retrouver dans des pètes nogements que pour le temps des JO.